C'est une nouvelle petite vidéo, alors une petite visite un peu spéciale pour moi forcément puisque aujourd'hui on va visiter une entreprise que j'ai créée qui s'appelle GECO mais que je ne dirige plus à ce jour et on va voir rencontrer Michel donc qui dirige depuis maintenant un an et demi la société donc elle s'appelle GECO voilà c'est une société qui est spécialisée dans la valorisation des déchets de la restauration et là on est sur le nouveau site de Havlan voilà et là bas dans le front vous allez voir la nouveauté qui sera inaugurée en début juin je pense cette année donc là on va aller voir Michel hop voilà donc là je suis avec Michel, salut Michel ça va ? ça va ? bon alors Michel on m'est venu voir ce que c'était GECO je te laisse maintenant raconter tout ça et donc déjà qu'est ce que c'est GECO est-ce que tu peux me dire ça fait quoi GECO c'est une entreprise qui est spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets de la restauration donc on collecte les huiles de friture on collecte le mar de café, les bio-déchets dans les restaurants et aussi dans les industries agroalimentaires et ces déchets en fait on les amène sur notre site et on nous les valoriserons alors en biocarburant pour les huiles de friture on fait aussi du huile de bréfière avec on fait donc les bio-déchets on les amenant vers des centres de compostage ou des sites de méthanisation pour faire du compost ou du biogaz et le mar de café alors soit on envoie effectivement celui du compostage mais aussi nous avons une filière pour les valoriser en bûches de chauffage destinées aux poils à boire. Cool, on va aller voir ça puisqu'il nous parlera de l'impact social, il y a quelques trophées là je vois ? Ah bah oui on a eu un petit format de reconnaissance La TRI ça c'était les débuts, ça c'est le réseau Allianz, c'est l'art et métier de la chambre des métiers, ça l'ancrée, ça c'est l'impact, c'est le MOUV ? Oui c'est le MOUV, quelques petites reconnaissances. Et là il n'y a pas, c'est le scale-up, le scale-up non, le tableau n'est pas encore arrangé mais le programme scale-up c'est les fondations de Rothschild qui avaient un programme de changement d'échelle des entreprises sociales et qui nous ont accompagné en 2013 pour nous aider à un premier changement d'échelle et là c'est le second. Donc on va aller voir, on va suivre en fait le parcours des déchets, donc comme je disais là c'est un nouveau site maintenant qui appartient à GECO, qui est enfin à GECO et sur lequel on a pu pouvoir construire cette unité qu'on va voir plus tard qui fabrique le biodiesel. Mais là on va d'abord aller voir comment arrive le déchet. Alors le déchet rentre sur site par ici, donc les déchets sont collectés pour une bonne partie en camion des véhicules légers, des fournettes en fait. D'ailleurs ils ne sont pas là parce qu'ils sont tournés, c'est normal. Donc les déchets arrivent ici, sont déchargés, donc c'est collecté vous le voyez dans des fûts comme ça, des fûts de 30 litres, 120 litres, 60 litres, dans des poubelles à roulettes, des baccarolettes comme celle-là. Alors les marrons c'est pour les biodéchets et les grillets verts c'est pour les fûts de fûts. Ils sont vides, ils sont vides, ils ont été nettoyés. Ça c'est fait pour les biodéchets spécifiquement et ça c'est poubelle verte, c'est pour les déchetteries. Donc si vous allez dans les déchetteries de la métropole de Lille, mais après d'autres collectivités bien sûr, il y en a pas mal dans la région, il y a combien de points de collecte dans la région ? Alors dans la région on a 2000 points de collecte, y compris les déchetteries d'ailleurs. Et des points de collecte de toutes les équipes, ça va être du petit resto à la restauration collective. On fait aussi de l'industriel, parce qu'on collecte d'une usine du groupe McCain, situé dans le Nord. Et donc du coup on a les déchetteries. Déchetteries donc les gens peuvent ramener sous forme de bouteilles, c'est ça, ils laissent en bouteilles ? Oui, ils laissent en bouteilles, ils mettent ça par là, mais parce que ça, ça a été déjà toutes les économies. Parce que là c'est un bon moment. Effectivement on remet dans des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau, des bouteilles d'origine aussi. Donc là il y a une nouvelle technique, c'est une piscine qui va avoir ce qu'on appelle la piscine. Ce qui va permettre de vider l'huile. Regardez un peu. Sympathique comme métier. Donc ces huiles sont quittées effectivement dans la piscine. Elles sont ensuite repompées pour passer dans les systèmes qui se trouvent de côté du mur. Voilà, on va aller voir. Voilà. Des diables. Une fois écoutées, elles sont nettoyées dans cette machine qui fonctionne en circuit fermé. Donc c'est une machine à laver où l'eau est en circuit fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets. Quand c'est sale, la société spécialisée la reprend pour traiter les eaux. Tout à fait. C'est ça. C'est un tamis vibrant. Un tamis vibrant. Un tamis vibrant. Donc après, on passe dans le système de débourbage qui va retirer les bouts qui sont présents dans l'huile. L'eau également. Ce qui fait qu'à la sortie, on va avoir déjà une huile qui va être très propre. Il faudra débarrasser de toute son eau. L'eau est plus lourde que l'huile. Donc l'eau tombe dans le fond. Donc elle est récupérée sur le bas. Et je dirais les bouts aussi. Les bouts aussi, ce qui est solide aussi. Voilà. Ensuite, c'est pompé et envoyé ce système de filtration qui permet à la sortie d'avoir une huile qui est nickel en fait. Elle est filtrée à 5 microns. Et elle va être directement utilisable pour la production de biocarburants. Donc là, elle sort. Elle peut sortir donc ici directement dans ce qu'on appelle les GRV de 1000 litres. Ou alors ici, on voit, il y a les tuyaux. Voilà. Et on va aller voir l'installation juste après qui relie directement l'unité de production qui est dehors. Il y a d'autres produits ici que je voudrais regarder. Ça, c'est quoi ? Donc ça, c'est du lubrifiant pour scènes de tronçonneuse qu'on fabrique à partir des huiles de friture. Voilà. Donc c'est un produit que nous avons développé et que nous commercialisons. Et on a aussi des bûches de chauffage. Voilà. Qui sont ici. Et qui sont réalisées avec le mar de café. Voilà. Super. Donc ça, c'est du mar de café. Ça, c'est de l'huile de friture qui est additivée pour faire du lubrifiant. Donc pour les chaînes de tronçonneuse, pour les forestiers et autres. Et donc là, on va aller voir justement le biodiesel de notre pêche. Je fais une petite pause. Comme ça, on va sur site. Voilà. Donc là, ici, on sort du bâtiment. Voilà. Et sous terre, il y a des tuyaux, c'est ça ? C'est ça. Des tuyaux qui amènent les huiles vers la plateforme là-bas. Et qui les ramènent aussi. Puisqu'on peut avoir, donc sur cette plateforme, on voit qu'il y a plusieurs cuves. Donc les deux de droite sont destinées à stocker les huiles sales, en fait. C'est la manière qui nous arrive de nos clients. Donc la matière première. Les matières premières. Donc qui peuvent venir de chez McCain, par exemple. Ensuite, donc cette huile va être complète pour aller être filtrée sur le système que nous avons vu tout à l'heure. Ouais. Donc elle rentre dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Pour être nettoyée. Et une fois qu'elle est propre, elle rentre dans la cuve destinée aux huiles propres. Et là, ça fait une matière première secondaire parce que c'est une huile recyclée. Et qui constitue la base de la fabrication du biodiesel. Alors, c'est une fabrication un peu spéciale qui a été développée par GECO ? Oui, tout à fait. C'est un procédé enzymatique qui a été développé par GECO en partenariat avec l'Université de Lille. On a en fait un ingénieur de recherche qui fait partie de l'équipe de GECO. Et qui a fait sa thèse de doctorat sur le sujet de la transformation enzymatique des huiles de friture. Et depuis maintenant, il a continué de travailler à GECO. Et c'est lui qui a conçu cette unité avec notre partenaire Exonia qui est l'ingénieur d'ingénieur. Et c'est Cédric. C'est Cédric qui a fait le travail. Super. Et donc voilà, ça c'est toute l'unité. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Parce qu'il y a des parties cachées. Il y a des secrets qu'on ne peut pas montrer. Parce qu'on est les seuls à faire ça de cette manière-là. Mais voilà, donc c'est une unité qui n'est pas très grande, qui est toute petite. Par rapport à une unité industrielle, la fabrication biodiesel, ça n'a strictement rien à voir. Et ça permet de se dire, on va pouvoir l'installer dans d'autres endroits en France ou en Europe. Une fois qu'on aura fini de l'arroder. Et de faire tous les réglages qui vont bien. Pour nous, c'est vraiment de construire des unités qui sont à l'échelle du gisement de déchets de la région. Et pour éviter d'avoir à transporter ce déchet sur des grandes distances, comme ça se fait à l'heure actuelle. Et de faire en sorte que le déchet soit transformé localement, dans des usines qui ont une taille cohérente avec le territoire. Et lorsqu'on a besoin de traiter du déchet dans d'autres secteurs, à ce moment-là, on implante un site qui va occuper peu d'espace. Donc le carburant qui sort d'ici, on est d'accord, ce n'est pas de l'huile de friture. Donc on ne roule pas avec de l'huile de friture. On fabrique un biodiesel. Comment il s'appelle ce biodiesel ? Ça s'appelle un astère éthylique d'huile végétale. Voilà. Et donc c'est un biodiesel qui est à 100% réalisé avec des énergies, avec des matières renouvelables, donc il y a des déchets. Et en utilisant un alcool qui est un bioéthanol, qui permet de faire la réaction de l'huile, plus l'alcool, qui réagisse avec l'enzyme et qui donne le biodiesel à la sortie. Voilà. C'est un biodiesel. On peut-être utiliser des véhicules diesel, soit mélangé à 30% dans le gasoil, donc ça s'appelle du B30, soit à 100% pur, donc ça devient du B100. Et dans ces proportions-là, c'est utilisable uniquement par des flottes professionnelles. Et donc vous devez connaître ça, mais quand vous allez à la station service, vous prenez du gasoil, vous voyez, c'est marqué B7 maintenant au-dessous du gasoil. B7, ça veut dire 7% de biodiesel. Donc nous, on fabrique cette petite partie de 7%, sauf que ce n'est pas notre mode de distribution. Nous, on va directement… Livrer les clients. Professionnels. Voilà. Donc non, les particuliers, on ne peut pas vous vendre de carburant. Donc c'est la question récurante. Ça ne va que sur des flottes qu'on appelle captives, qui appartiennent aux gens et qui ont leur propre station service. Voilà. Donc là, la partie, à la fin, ça devient ce biodiesel. Alors, il y a différents autres produits qui font partie de la recette secrète. Voilà, on voit bien que c'est le carburant. Il y a des compteurs ici. Voilà. Ce carburant va pouvoir sortir pour pouvoir aller justement chez nos clients partenaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Émissions de gaz à effet de serre, sorties de pots d'échappement, c'est une chose. Mais cycle de vie, puisqu'on est très axé sur le cycle de vie, tu peux m'en dire plus sur l'analyse de cycle de vie qu'a fait GECO et des résultats qui en découlent. Tout à fait. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est une méthodologie qui permet d'évaluer la quantité des émissions dans l'atmosphère, les pollutions de l'air, de l'eau, du sol et les consommations d'énergie sur l'ensemble de la filière depuis le moment où on va chercher la matière première, donc ici le déchet, jusqu'au moment où il est utilisé dans le moteur. Et donc l'analyse de cycle de vie qui a été réalisée par Cédric montre qu'on réduit avec le biodiesel, avec le B100, on réduit les émissions de gaz à effet de serre de 95%, donc on divise par 20 par rapport au gasoil. Et aussi on obtient des réductions très importantes de pollution des seaux, de sol et des eaux et des pollutions atmosphériques de plus de 90%. Donc les pluies acides, toutes ces choses-là, ça impacte l'environnement bien moins. Et puis on a aussi des effets directement au coût d'échappement, ça ce sont les réductions d'émissions de particules fines, où le B100 permet d'émettre quasiment 65% de particules fines en moins que le gasoil. Voilà, donc ça c'est aussi un sujet, on a un problème de qualité de l'air, et dans la qualité de l'air, le biodiesel qui est produit ici permet aussi d'avoir des résultats là-dedans. Alors tout ça c'est grâce à quoi ? C'est grâce à une filière complète, alors tu peux la décrire la filière complète qui fait que comment on optimise chaque bout pour arriver jusqu'au bout. Alors des volets, il y a la collecte qui est locale, qui est locale, mais qui est aussi optimisée pour, voilà, on cherche à faire en sorte que le véhicule, il revienne à plein à chaque de ses côtés. Le fait que les véhicules roulent au biocarburant, nos véhicules roulent au biocarburant. Ensuite, le fait que cette collecte est locale, qu'on fasse appel à des partenaires comme Récuptri, qui collecte dans le Pas-de-Calais, qui lui aussi regroupe les effets, avant de nous les ramener. On a ensuite tout le process qui est réalisé ici, qui a été co-conçu de manière à réduire les consommations énergétiques. Donc la technologie qui a été créée permet aussi d'avoir un emprunt environnemental moindre sur la consommation énergétique notamment, et les produits. Voilà, les produits que ça va utiliser, l'émission de déchets, la consommation d'eau, on utilise très peu d'eau pour le procéder, on a très peu de rejet. Donc tout ce process a été vraiment conçu tout au long de la partie recherche, et on va procéder beaucoup à réduire les consommations énergétiques. Et à la fin, le carburant, il est consommé où ? Il est consommé localement, puisqu'il est consommé à la mairie de Lille, il est consommé dans l'agglomération de Béthune. On a à l'heure actuelle des contacts sur d'autres collectivités locales qui souhaitent utiliser notre carburant. Donc l'idée c'est vraiment de développer une filière où on valorise en région. On a pensé global, agir local, donc la collecte, enfin toute la filière en fait est locale, pour qu'on déplace le moins possible à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'on déplace, on utilise du carburant, on consomme de l'énergie, donc on a une emprunt environnementale. Donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc en étant local, on en produit beaucoup moins, et on obtient ces résultats. Et sociaux, tu ne vas pas dire les résultats sociaux aussi, parce qu'on permet de faire plus d'emplois. Tout à fait. Donc les résultats sociaux, bon à l'heure actuelle, GECO emploie 10 personnes. Et ce qu'on a pu évoluer, c'est qu'on crée 10 fois plus d'emplois que la filière gasoil, à volume égal évidemment, à volume comparable. Mais en tout cas, c'est une filière qui permet vraiment de créer de l'emploi, et de l'emploi local qui n'est pas délocalisable. C'est de l'emploi local durable, grâce à nos partenaires d'insertion comme Récuptri. C'est aussi un impact social par l'insertion, de la réinsertion de public en difficulté. Là, je vois un camion, on va aller voir le camion sur place. Et donc GECO actuellement, alors a besoin quoi ? D'un côté, de continuer à collecter plus, c'est ça ? Donc qu'est-ce que ça collecte, GECO ? On a besoin de quoi ? De restaurants ? De restaurants, d'industrie agroalimentaire également, qui produisent des huiles de friture. Des écoles ? Des écoles, des béchetteries, des cantines. Partout, il y a de l'huile végétale, ou même de la graisse animale. De la graisse animale, voilà. Tout ça, on peut collecter. Et de l'autre côté de la filière, alors là, c'est encore une expérimentation. Là, vous voyez, il y a encore des échafaudages. C'est-à-dire que cette unité n'est pas encore démarrée. Elle sera opérationnelle quand ? Elle sera opérationnelle vers le mois d'avril. Ouais. Complètement opérationnelle. Et donc à partir de là, on sera en capacité de... Et pour une inauguration ? Enfin, mai, début juin, ouais. D'accord, ok, super. Et voilà, et ça, c'est le type de camion qui collecte... Celui-là, c'est un noir, il y en a des blancs. Il y en a un petit peu de couleur. Je roule biodésel ! Voilà, donc on voit bien, alors... Alors, on a parlé d'huile de friture, mais il y a aussi les biodéchets. Donc là, il y a une réglementation biodéchets qui a évolué. Tout à fait. Donc là, en fait, la réglementation impose à l'heure actuelle à tous les établissements qui produisent plus de 10 tonnes par an de biodéchets, c'est-à-dire des déchets fermentés cibles, ce qui inclut tous les déchets alimentaires, mais aussi des déchets verts. Et donc tous ces établissements doivent faire un tri spécifique et faire valoriser leurs déchets, soit des filières de valorisation biologique, pour favoriser, d'une part, le retour à la terre, et aussi la production de compost ou de vieux gaz. Et donc, à la production, en fait, une fois que l'unité sera terminée, il y a aussi de nouveaux partenaires qui sont recherchés, évidemment, c'est les consommateurs de carburant. Tout à fait. Les gens qui vont, les gens, en fait, les structures, que ce soit des structures publiques ou des structures privées qui ont des flottes captives avec des stations de service propres et qui vont choisir de dire, moi, je ne souhaite plus consommer du gasoil, j'ai une flotte de véhicules diesel, et je peux le remplacer par un biocarburant de GECO et améliorer tout de suite, instantanément, l'amélioration, sans avoir besoin d'investir dans de nouvelles flottes. Ça reste les mêmes véhicules, gasoil et tout ça. Et pour une économie sociale et solidaire. Alors, économie sociale et solidaire, GECO, c'est une entreprise classique, une SS, mais... Avec un agrément d'entreprise solidaire, d'économie sociale. Voilà. Solidaire, plutôt. Et donc, ça se traduit par le fait que... Alors, il y a d'une part, nous avons une échelle des salaires dans l'entreprise qui permet une meilleure répartition des richesses entre le plus haut et le plus bas salaire. Le fait que nous avons une gouvernance très participative de l'entreprise, où les salariés sont vraiment impliqués dans les décisions. On a aussi plusieurs salariés qui sont associés de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment des choses comme que... Les réserves aussi. Les réserves obligatoires qui sont plus grandes que dans les autres entreprises. Et puis après, il y a aussi le but, parce qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape économie sociale et solidaire. Donc, c'est ce que les critères que tu viens de décrire, qu'on a dans les statuts, et qu'on retrouve sur le CAPIS, entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et la deuxième étape, c'est l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et là, tu as dû justifier de l'utilité sociale de ta structure auprès de la directe, et qui a dit, effectivement, vous avez une utilité sociale, et on peut vous déclarer une entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà. Donc, c'était une visite un peu particulière, forcément, parce que je suis impliqué dans le projet, parce que j'ai fondé le projet avec Michel au départ. Donc, c'est Michel Milares, pour ceux qui ne connaissent pas, qui maintenant dirige depuis juillet 2018, je crois, c'est ça ? C'est ça. La structure, et qui continue de faire monter tout ça pour qu'on arrive à obtenir les résultats sociaux et environnementaux qu'on a toujours essayé de bâtir à GECO. GECO, c'est 2007, la création. Et combien d'employés ? 10. 10 employés, voilà. Et sur ce nouveau site, à Avelin. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Merci, Julien. Et puis, à très vite, forcément. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada